Qu'est-ce qu'il s'agit de faire quand on prend la parole en public ? Comment on fait pour trouver la façon de dire un texte ? Ça doit être crédible. On doit s'imaginer que c'est vous qui pensez le texte, qui le vivez. Donc celui qui prend la parole a une responsabilité. Donc c'est la dernière fois que vous allez faire la lecture. Donc prenez du plaisir, appliquez-vous. C'est un moment sympathique de partage. La lecture à voix, c'est ça, c'est du partage. Faire vivre les textes avec vos émotions, avec votre personnalité. Certes, le code civil a changé, et nous nous en réjouissons. Mais il est un point fondamental, absolument fondamental, sur lequel la femme reste opprimée. Comment se fait-il que la moitié du genre humain, constitué par le monde féminin, soit toujours subordonnée à l'arbitraire d'un masculin hontentier et violent ? Je ne peux pas trouver un rythme ou quelque chose pour être convaincant si je ne comprends pas ce que je raconte. Osez pousser la voix. Plus tu vas étirer ce temps-là d'une réponse qui arriverait, plus tu crées une tension dramatique. Alors tu sais, c'est juste lié au volume sonore. Parce que des fois, quand on augmente son volume sonore, on est tenté d'aller plus vite. C'est un réflexe naturel qu'on a, donc là, il faut juste le désapprendre. Le premier ennemi que vous allez affronter, tous et toutes, c'est la vitesse. C'est-à-dire que là, vous voyez, l'auteur, il a mis ses points, il a mis ses virgules, mais ça ne correspond peut-être pas à ce que vous, vous voulez faire quand vous dites le texte. Là, ton découpage est bon, ton rythme est bon. Essaye de prendre des regards. Quand je dis essaye, c'est impératif. Vous avez compris maintenant cette idée du regard. C'est que si on ne vous regarde pas, vous n'embarquez pas. On a marre de vous écraser. Marre de fermer sa gueule et de baisser les chines. Marre d'être un bon put-soil de la République. Que serait devenu ce million d'enfants juifs assassinés, encore des bébés, déjà adolescents, ici, dans les ghettos, dans d'autres camps d'extermination ? Bonsoir à tous et à tous. Nous allons vous présenter, ce soir, la restitution de notre travail sur l'éloquence. L'éloquence est un art plus difficile qu'il n'en a l'air. Et sa maîtrise nous sera utile tout au long de notre vie. Nous avons commencé ce projet proposé par la médiathèque départementale en lisant un recueil de textes sur le thème de l'avenir. Nous vous invitons à un voyage à travers les siècles et les continents pour découvrir ou redécouvrir des auteurs qui se sont battus pour offrir aux générations futures un avenir meilleur. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada